Bonjour à tous, c'est Gilles, j'espère que je vous trouve tous en bonne santé et que le moral va bien. Malgré, on est le troisième jour de ce confinement, j'espère que ça se passe bien. De toute manière, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Et enfin bon, c'est vrai que dans l'instant, je suis un peu isolé ici, je suis toujours bien connecté là-haut, donc ça va. Mais bon, c'est quand même plus agréable, plus facile d'être en famille, ou en couple, ou en colocation, pouvoir partager ce mois qui arrive, qui va être un petit peu en pleine ébullition. C'est vraiment une opportunité pour pratiquer ces pratiques spirituelles, toutes ces choses-là, où s'enrichir, lire, écouter des choses nouvelles, prendre du temps pour la créativité, pour écrire, pour peindre, pour dessiner, pour pratiquer peu importe les choses qu'on doit faire, toutes sortes de possibilités créatives. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges, pour voir comment on va passer cette période. De toute manière, c'est une période où on va passer à travers. Alors la situation, c'est vraiment le renouveau. On va tirer dix cartes, c'est le renouveau. Alors c'est vraiment ce qui se prépare, c'est vraiment un changement, un changement très très important. Ce qui vient autour de ça, c'est le choix. Le choix de l'amour, le choix de la peur. C'est vraiment la peur, on nous demande de devenir maître de l'esprit mental, maîtriser toutes ces peurs. La peur crée des séparations, alors que l'amour unifie. Ce que l'on voit devant nous, c'est une hésitation. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment encore sûr des choses, mais on continue quand même à s'autodeterminer dans la confiance. La confiance, c'est l'amour, parce que plutôt que la peur et le doute, de toute manière, et donc dès que cette période d'hésitation, on n'hésite plus, on trouve la lumière devant nous. Ce que l'on a dans le passé, le passé, le subconscient, c'est l'acceptation. On n'a pas le choix. On en est dans l'acceptation de qui on est, où on est, et tout ce que l'on est. Là où on en est actuellement, c'est notre mission. On se prépare pour notre mission. On est en train, en plein dans notre mission, d'éduquer, de renforcer, de consolider notre nature spirituelle, et communiquer ses idées au plus de monde possible. Ce qui vient dans le futur immédiat, c'est l'humilité, c'est-à-dire rester humble, rester simple, avoir la confiance qu'on est guidé par une force qui dépasse notre conscience. Notre force dans cette situation, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler, on se console, on peut consoler les autres. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la solution. C'est merveilleux, la solution qui vient de l'extérieur. Après bon, toutes les solutions sont à l'intérieur, mais une fois qu'on a créé la résolution intérieure, la solution vient comme un miroir. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, nos espoirs et nos craintes, c'est la réjouissance. On se réjouit de ce qui arrive. Et l'aboutissance, c'est la réussite. On va vraiment passer, ça c'est au niveau personnel, on va vraiment passer à une nouvelle étape. Et donc savoir que l'esprit mental me va... Je vais discuter de quelques idées qui sont mes idées. Après ça, prenez que ce qui résonne avec vous. Mais l'esprit mental aura beaucoup de mal à apporter les véritables réponses que l'on cherche. Il n'a pas été fait pour découvrir les réalités de l'âme. Il a été fait pour nous permettre de vivre dans le monde physique. Mais les ressentis, l'âme communique à travers des ressentis. Et donc... Toutes les émotions ont besoin d'être exprimées intelligemment. Il ne faut pas essayer de suppresser les inconscients. Elles doivent être acceptées. Ce sont des guides. Ce sont des guides puissants. Je voulais rajouter un petit peu. Il y a une consigne qui n'a pas été donnée par le gouvernement. Mais par rapport à ça, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir. Qu'ils en parlent un peu pour qu'on puisse continuer ce programme. C'est de demander aux gens d'arrêter de cracher dans la rue. Il y a des gens qui crachent partout. Moi, je sais, depuis des années, en France, il faut faire attention où on met les pieds pour ne pas marcher dans des crachats. C'est très dangereux. Et ça, ils n'en ont pas parlé. Mais j'aimerais bien qu'on interdise le crachat comme en Angleterre. Où c'est interdit. Au 19e siècle, c'était interdit. Parce qu'on s'est regardé que ça a propagé des maladies. Mais enfin bon. Je me demandais de poser des questions là-dessus. Puis il y avait Abraham X qui expliquait que des gens qui ont tellement mauvais goût dans la bouche, ils ont l'impression qu'en crachant, ça va changer leur hygiène de vie, leur vibration. Mais en réalité, ça ne change rien. Enfin bon, je ne veux pas non plus critiquer. Savoir que bon, ils disent que ce virus, ce n'est pas une simple grippe. C'est plus dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Mais la grippe, c'est très dangereux. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà attrapé la grippe. Mais c'est mortel. On peut vraiment en mourir si on passe trop longtemps à travers ça. Donc, enfin, a priori, la barrière, il y a une barrière. C'est amour, lumière et la barrière. Mais on peut aussi prendre beaucoup de vitamine C. Dans toutes les situations, la vitamine C va renforcer notre système immunitaire. Ils sont aperçus qu'il y a des gens qui, pour démontrer le pouvoir de la vitamine C, se faisaient des injections en très haute dose. Et après, allaient manger des amanides phalloïdes. Pour montrer que la vitamine C est protégée contre ce champignon qui est a priori mortel. Donc, bon, je ne suis pas en train de dire que la vitamine C va résoudre ce problème. Mais enfin, ça ne peut qu'aider à trouver de l'acérola. Parce que, bon, on est dans une ambiance un peu anxiophobe, anxiogène. Et savoir que quand on marche à travers la vallée des ombres de la mort, on n'a pas à craindre le mal. Parce qu'on reste connecté à notre spiritualité, à notre source. Et donc, parce que, bon, ce virus, il a été créé par les forces obscures. Mais il est utilisé par la lumière pour créer des changements. On est en train de se réveiller. On va être obligé de reprendre, de reconsidérer plein de choses, plein de modèles de la société. Une fois qu'on sera sorti de cette crise, qui ne devrait pas tarder, on va pouvoir en sortir, elle va disparaître. Et puis, elle va revenir en automne, mais beaucoup moins forte, beaucoup moins virulente. Donc, il faut être prêt pour ça. C'est un petit peu le premier acte. C'est juste astrologiquement. Il a été révélé qu'astrologiquement, il y a des chances quand même que ça se produise comme ça. Savoir que, de toute manière, l'homme agit et l'univers réagit. Ça a toujours été comme ça. Dieu s'adapte à toutes les situations humaines. Et il faut apprendre à vivre ici et maintenant. Il faut aussi apprendre à savoir quand est-ce qu'on doit être connecté à l'électronique et quand déconnecté de l'électronique. C'est important. Savoir que, quand même, cette ville de Yuan, c'était la première ville où il mettait la 5G pour tout le monde. C'était quand même. Et donc, cette 5G, ça affaiblit le système immunitaire. Donc, c'est quand même un peu un signe. Je pensais aussi, pour rappeler, j'étais un petit peu sur un ton d'humour. Je me souviens d'avoir vu cette carte un jour qui disait, moi, je vais vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe toujours bien. Donc, autant vivre en théorie plutôt qu'en pratique. Parce que la théorie, en théorie, tout fonctionne toujours parfaitement. Il faut juste savoir que le virus, il n'a pas d'agenda politique. Il ne connaît pas de frontières. Mais savoir que, bon, la peur est plus dangereuse encore. Les vaccins seraient encore plus dangereuses. La plupart des maladies, même la grippe espagnole, la plupart des gens qui sont morts de la grippe espagnole, c'est les soldats qui s'étaient fait vacciner, quand même. Donc, personnellement, je préfère me retrouver en isolement que de devoir injecter des produits chimiques dans mon corps qui viennent des pharmaceutiques. Mais je pense qu'en France, on est déjà assez blindés contre ça. Et savoir qu'on a le pouvoir de choisir entre l'amour et la confiance ou la peur et le doute. C'est-à-dire, s'il y a des peurs qui remontent, il faut les laisser passer. Elles sont naturelles. Elles ont besoin d'être expurgées. Parce qu'il y a une différence entre prendre des précautions pour permettre de ne pas être impliqué dans la propagation du virus, mais ne pas avoir peur de tout le monde non plus. parce qu'il y a des gens, ils sont complètement... La peur, c'est un peu comme une ombre. Là-haut, au ciel, la lumière vient de partout, donc il n'y a aucune ombre. Par contre, ici, dès qu'on regarde la lumière, on voit le soleil, on voit la lumière, mais dès qu'on lui tourne le dos, il y a une ombre qui est devant nous. Et donc, il ne faut pas avoir peur de son propre ombre. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nous. Et donc, il faut apprendre à gérer cette ombre. Il faut arrêter de suivre, il ne faut pas... Bien sûr, c'est une évidence, mais il faut essayer de ne pas suivre la masse, de ne pas être comme les moutons de panurge. On dit sauter, sauter. Il faut être sa propre conscience, être son propre maître. Et envoyer vraiment... Regroupons-nous pour envoyer de la lumière à tous ceux qui sont malades et tous ceux qui sont dans la peur aussi, parce que c'est le même principe. La peur, ça paralyse. Donc, il faut vraiment faire de l'espace dans notre esprit pour pouvoir commencer à découvrir cette nouvelle lumière. Et donc, voilà, c'était à peu près les notes que j'avais prises. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. De toute manière, on va passer à travers cette période. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver après, qui vont être tellement... Ces choses, ce sont des catalyseurs pour le changement, pour devenir plus conscient dans une société. Savoir que, bon, c'est grave, cette maladie. Il y a 7000 personnes qui sont morts, mais savoir que tous les jours, il y a 20 000 personnes qui meurent de malnutrition sur Terre. Et ça, ça ne les inquiète pas du tout. On n'en parle pas beaucoup, quand même. 20 000 personnes tous les jours qui meurent de malnutrition. Quand, bon, on parle sur l'espace de 3 mois, 7000 personnes qui sont mortes de cette maladie. Et donc, le monde s'arrête. Mais, il y a des... Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui meurent de la grippe. Il y a toutes sortes de choses. Donc, en fait, ça fait partie du procès d'évolution humaine. Donc, de toute manière, mais... Enfin, bon, j'espère que, bon, de toute manière, soyez prudents. Soyez restés... L'esprit nous dit qu'il faudrait que j'aille nager pour travailler, mais je pense que les piscines sont fermées. Donc, je vais aller faire du jogging. On a la chance de pouvoir encore faire un peu de sport dehors. Il faut prendre l'air, de toute manière. Il n'y a pas de danger. Il faut éviter d'interagir avec trop de monde. 5, 10 personnes au maximum pendant ce temps pour respecter les consignes. Et donc, ici, c'est un tableau qui représente l'ascension. C'est l'ego, l'âme et l'esprit au-dessus. Ça représente l'ascension de la tête divine. Et ici, c'est une scène à l'intérieur, 2005. C'est deux personnages dans un espace, dans une galerie. Je vais finir avec une chanson. Si je tousse, c'est à cause de mes anciennes habitudes de tabac. Ça n'a rien à voir avec ces choses qui nous arrivent en ce moment. It goes like this. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed day, and dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, Are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really sang, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Chanson de Louis Armstrong. Donc bon, bien sûr, je ne vais pas dire des évidences, Mais évitez tous les endroits, les hôpitaux, les médecins. Si vous n'êtes pas malade, restez calme. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Il faut laisser passer les choses. Parce qu'il y a toutes sortes de gens aussi. Parce qu'on prend beaucoup d'attention sur ces malades de cette maladie. Mais il y a tous les gens aussi qui ont leur maladie qu'ils avaient avant. Ils ont besoin d'être traités aussi. Et donc, il faut essayer de se relâcher le plus possible et de se préparer pour toutes ces choses incroyables qui arrivent. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance et la foi. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur et la guérisseuse. On a le pouvoir d'envoyer suffisamment de lumière pour guérir. On a ce pouvoir de guérison. Mais il faut y croire. C'est des gens qui n'y croient pas. Pourquoi le Christ pouvait guérir les lépreux ? C'est parce qu'il venait à lui avec la confiance et la foi de voir qu'il pouvait être guéri. Et le Christ voyait l'être saint à l'intérieur de ces gens. Il les ramenait, ou même les aveugles, les ramenait à cet état naturel. C'est quelque chose qui vient progressivement. On doit d'abord se guérir soi-même. Chiron, pouvoir guérir les autres, il gardait sa blessure quand même. Ce que l'on doit faire, c'est faire face à nos peurs. On doit confronter nos peurs pour être plus fort. Et l'aboutissant, c'est les leçons et les bienfaits. C'est le succès qui vient, qui est mérité et qui se prépare quand même. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Et puis je vous demande un peu de patience avec tout ce programme dans lequel on doit passer. Et puis bon, continuez à cultiver la créativité, l'amour, la lumière à l'intérieur de vous. Et ça passera beaucoup plus vite de toute manière. Voilà, je vous remercie, je vous salue. Namasté.